Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que tous les véritables Ivoiriens aient pris de paix, aimant leur pays se porte au bien. Excusez-moi de vous déranger, mais aujourd'hui il y a une polémique assez forte qui est en train de donner une mauvaise image de notre pays aux yeux du monde entier et qui est en train de saboter la mobilisation qui est dans le cœur des millions et des millions d'Ivoiriens pour cette chance que notre pays a d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes 2024, qui pour la première fois dans l'histoire, les accréditations des chaînes de télé pour venir couvrir l'événement a été doublé. Pour la première fois, le nombre de pays qui se mobilisent pour entrer en Côte d'Ivoire est un record phénoménal. Aujourd'hui, nous avons le Nigeria qui vont déplacer à eux seuls plus de 60 à 70 000 supporteurs qui viendront en Côte d'Ivoire parce qu'ils disent que c'est l'Afrique de l'Ouest qui organise « Gardons la Coupe en Afrique de l'Ouest ». Je ne parle pas du Mali qui déjà a un règlement de compte idéologique avec la Côte d'Ivoire. Dans ces temps-ci, un problème politique dont les Maliens se diront d'aller prendre la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire serait pour nous la plus grande victoire que nous allons donner à Assimi Goïta. Ça n'a rien à voir avec nos frères Bukinabé qui sont en train de mobiliser il y a plus de 150 000 personnes pour descendre au niveau de la Côte d'Ivoire pour dire pour le capitaine Ibrahim, nous allons nous battre en Côte d'Ivoire pour ramener la Coupe à la maison. Ça serait une première pour le Burkina Faso. Ça n'a rien à voir pour la Guinée. Ça n'a même rien à voir pour le Ghana que nous avons battu lors de notre dernière victoire de la Coupe d'Afrique. Tous ces pays se mobilisent et ça n'a rien à voir avec le vieux lion qui est couché, qui observe de loin, qu'on appelle le Cameroun, qui a déjà pris la Coupe d'Afrique dans notre pays et qui se dit nous devons réitérer cet espoir. La Côte d'Ivoire n'a pas le choix. La Côte d'Ivoire est face à son destin, face à son honneur et face à toutes les réalisations faites par un homme, Alassane Ouattara et son gouvernement. Nous n'avons pas le choix. Comme des véritables guerriers, chaque ivoirien qui existe sur le territoire ivoirien doit être mobilisé pour cette Coupe d'Afrique, la Cannes et la Coupe restent à la maison. Comme vous pouvez le dire certaines personnes. Hélas, et mille fois hélas, l'attitude non élégante animée d'un esprit de manque de respect émanant des organisateurs de cette Coupe d'Afrique qui payent nous notre argent, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Ce n'est pas un programme. Les stades n'ont pas été construits avec l'argent d'un étranger. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Pour cela, nous avons fait beaucoup de sacrifices. Augmentation d'électricité, augmentation du riz, le pain qui rétrécit. On a tout accepté parce que nous nous disons, nous révolter ou prendre le soin de manquer de respect à quelqu'un qui peut être notre grand-père, quelqu'un à qui on a méprisé, qu'on a méprisé dans ce pays, qu'on a traité d'étranger, qui a payé la Côte d'Ivoire décomposée par une guerre de 3000 morts et qui a positionné notre pays à la tête de plusieurs nations. Nous allons encaisser certaines choses. Nous allons nous taire. Nous allons attraper parce qu'on voit que notre pays commence à connaître ce qu'on appelle un développement. Un maillot à 59 000 francs CFA. Lorsqu'on met ton nom, ça passe automatiquement à près de 64 000 francs. On menace même certaines personnes d'emprisonnement s'ils se permettent d'aller à Djamé. Payer le maillot que les jeunes d'Ajamé vendent. Ces jeunes qui sont vus de tous, ces jeunes qui payent leur patente auprès de la mairie, personne ne les interdit. On nous menace, qu'on nous prendra pour nous amener en prison. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui est bien dommage, c'est que lorsque tu critiques, la constitution ivoirienne te donne le droit d'avoir ce qu'on appelle la liberté de la parole. Nous sommes un pays capitaliste, ce qui veut dire que chacun a le droit de créer un produit, de le vendre. Le jeune Jonathan Morrison a fait sortir un maillot que toute la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux a validé. On nous a dit non pour ce maillot. Personne ne s'est plaint. Nous avons un contrat avec Puma et donc Puma, qui ne rapporte rien à l'économie de notre pays, prendra le soin de fabriquer des maillots et nous allons prendre le soin de le payer. On aurait pu dire voici le maillot des éléphants et à côté de cela voici le maillot du supporteur. Lorsque vous allez au niveau de la France, le pays que notre pays veut faire toujours référence, il y a trois qualités de maillot. Il y a le maillot haute gamme, il y a le maillot premium et il y a le maillot classe économique. Même dans un avion, il y a la business class, il y a premium économique et puis la classe économique. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils se donnent un certain genre. Un maillot qui peut tourner autour de 10-15 mille francs. La petite vendeuse d'Aroco peut payer ce maillot par exemple, c'est un maillot original avec le sticker. Et si je détiens le maillot du Cameroun, ce n'est pas fabriqué par Puma. Ce maillot du Cameroun, au niveau du Cameroun, avec seulement entre 25 et 30 mille francs, tu as le maillot, tu te sable dans le maillot et tu as le droit de monter à ton pays, que tu es prêt à supporter ton équipe nationale. Mais hélas en Côte d'Ivoire, il faut toujours braquer les Ivoiriens, voler les Ivoiriens et en plus nous menacer. Un maillot à 59 mille francs, tandis qu'on veut que la majorité des Ivoiriens puissent avoir le maillot. Puis encore, lorsque tu parles, on répond aux Ivoiriens, en lui disant, mais vous avez la capacité de payer les tickets à 100 mille francs, les conseils, non ? Un maillot, ça vous coûte quoi si vous aimez vraiment votre pays ? Nous qui avons les moyens, ce n'est pour nous pas un problème. Je vais payer mon maillot, je paierai le maillot de mes enfants, ce n'est pas un problème parce que nous, nous avons les moyens. Mais prendre le soin de faire un pays sans tenir compte de la majorité silencieuse est un crime économique. C'est une insulte à l'intelligence, c'est un art de méchanceté notoire. On nous dit, la Fédération Ivoirienne de football ne vend pas de maillot. Le coca ne vend pas de maillot. C'est des privés qui vendent le maillot. Alors la question est de savoir, ils parlent alors de quoi ? Ils nous menacent par rapport à quoi ? Ils viennent s'impliquer dans cette affaire de maillot par rapport à quoi ? Qu'on nous laisse alors nous et le vendeur de maillot régler nos problèmes. De quel droit la FIF et le coca viennent parler dans une affaire où ils n'ont aucun intérêt ? Il ne faut pas qu'on se foute de l'intelligence des Ivoiriens. Quand on met en place une marmaille, il faut concéter les bêtes de la marmaille pour vous dire la marmaille n'est pas bonne. Certains vont payer le maillot. Ils vont mettre des ruptures de stock. Mais l'objectif que vous voulez atteindre, par exemple devant 3 millions de maillots, 4 millions de maillots, vous n'atteindrez pas cet objectif parce que ceux qui vous conseillent sont bêtes et ceux qui vous conseillent sont méchants. Voici des personnes qui sont assis dans des bureaux bien climatisés, bien lambrisés, payés par le contribuable Ivoirien, c'est-à-dire nous les payons. Et pour notre bonheur, ils décident de fixer un prix sans nous conséter en prenant le soin de nous amener vers le malheur. Quelqu'un enlève ses 59 000 francs pour aller payer un maillot frais. Quelque chose qu'il ne va pas porter tous les jours. Quelque chose qu'il ne va pas lui rapporter quelque chose. Rien. Le maillot ne nous rapporte rien qu'une fierté de Dieu que nous supportons notre équipe nationale. Donc, à partir de là, le vieux maillot que j'ai depuis 1995-1996, je le reporte tranquillement et je me rends au stade. Et on nous dit qu'il y aura même des policiers ou des agents qui sont alentés pour contrôler la qualité du stade. Donc, j'ai l'impression que finalement des gens veulent créer dans ce pays un désordre incroyable. Et ce qui m'énerve, c'est de constater que ceux-là même qui disent être les conseillers qui sont au titre du président de la République, n'ont pas ce courage, les couilles qu'il faut pour dire « Monsieur le Président, le prix du maillot n'est pas bon ». Sinon, vous nous dites « Général, on veut que tu comprennes, le peuple de Côte d'Ivoire, l'argent qu'on a mis dans les stades, vraiment, on veut rétérer un paix dans le maillot. Les paix qu'on va payer aux joueurs, dans le maillot, on va arrêter un peu ». Là, on va dire « Ah, donc si je paie le maillot, c'est comme si je finance l'équipe nationale de football ». Mais nous tous, on connaît l'histoire des Ivoiriens. L'Ivoirien est quelqu'un, lorsqu'on lui donne un petit pouvoir, il oublie que ce pouvoir vient du peuple. Il va mettre tout en place pour manquer de respect à ce peuple-là, comme s'il est un Dieu, frère et sœur du COCAN. Nous souhaitons soutenir notre équipe avec notre sang. Des gens vont mourir de crise cardiaque à cause de cette Coupe d'Afrique. Des gens vont mourir, des gens vont donner de tout. Moi, Jean Abidjan, je n'ai même pas besoin d'être ambassadeur du COCAN. J'en ai rien à foutre, parce que je veux avoir ma liberté de critique, parce que j'ai les moyens qu'il faut. Aucune personne en Côte d'Ivoire ne peut me payer, jamais. Vous n'avez pas assez d'argent. Prenez ça pour un manque de respect, je m'en bats les couilles, je vous dis ce que je pense. Je refais ma mobilisation parce que je suis un Ivoirien. C'est mon équipe, c'est mes couleurs, c'est la tête de mes ancêtres qui est engagée dans une compétition. Elle doit rester en Côte d'Ivoire. Mais, vous venez de poser un acte de manque de respect qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui disent « Moi, je préfère rester tranquillement chez moi à la télé pour ne pas les me faire humilier devant un stade. » C'est méchant. C'est méchant. Et vous aurez pu imiter même la France avec des maillots et business pénomènes économiques pour permettre à ce que les petits voleurs qui vont aller fabriquer des maillots dont vous connaissez leur adresse. Et souvent, vous donnez vous-même, vous avez vos gays, pas des mairies. Le ministère du Commerce ne parle pas. Il n'existe rien. La douane ne parle pas. Parce que pour qu'un maillot qui est en Chine pour rentrer en Côte d'Ivoire, il passe par les frontières de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des réseaux parallèles de nos hautes marabayes où les gens mangent des dents. Et puis, on vient dire aux Ivoiriens, vous devez forcément aller à Soa City Sport ici pour aller payer le maillot original. Frère, quand je porte le maillot original de 60 000, je vais au paradis. Quand Sosguyen tombe dessus, ça n'est pas d'un paliba. Mais sois sérieux. Aucun pays, aucun pays africain, puis nous un exemple, aucun pays africain ne vend son maillot à 59 000 maman. Même le Cameroun qui a organisé la Cannes. Frère. Même le Qatar qui a organisé la Coupe du monde n'a pas vendu le maillot à 59 000 francs. Soyons sérieux. Ça nous coûte, ça vous coûte quoi, franchement, d'être vrai sorcier. Comme votre propre peuple. Un pays en voie d'émergence. Ça veut dire un pays pauvre qui est en train de sortir de la pauvreté, dont le SMIC est à 75 000. On demande à ce peuple-là, à qui on a promis 1 milliard par jour. Même moraux, on n'a pas vu. On demande à ce peuple-là, si vous ne payez pas 59 000, le maillot que tu vas porter pour venir au stade-là, on va le contrôler, puis on va vous l'athumilier. Donc vous êtes en train de permettre maintenant à des petits vigiles, ou certains corabiers qui seront présents, non seulement de faire du zèle, de créer des émeutes, et de créer un grand retard sur les flux d'entrée au niveau du stade. Cher ami, de 1984, nous réorganisons la Coupe d'Afrique en 2024. Calculez le nombre d'années. Nous-là, c'est plus sûr que peut-être de notre vivant, on va recevoir encore une prochaine canne. Nous voulons offrir cette canne au président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara pour lui dire merci de nous avoir honorés en se battant par tous les moyens pour nous organiser cette canne. Monsieur le ministre Amicha, vous-même, regardez. Vous-même, sautez dans les rues et posez la question au peuple pour qu'il vous parle. Même si le maillot est à 30 000, mon salaire est de 60 000. Il a coupé en deux. Puisque j'essaie bien que la CE me vole, canal puissant, on n'en parle pas. C'est le premier voleur de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de la CE qui est le premier traite de la Côte d'Ivoire. Je vais faire le sacrifice. Payez le maillot par amour pour mon pays. Vous refusez qu'on aime notre pays. Vous nous persécutez dans l'amour de notre pays. Et on nous vole. De façon organisée. Et quand on parle, on va t'amener en prison. Chers amis, j'ai déjà ma paix de menottes. Dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, prenez-moi à l'aéroport et amenez-moi en prison pour faire de moi un symbole. C'est un manque de respect. Voler n'est pas bon. Car la Bible dit, tous les voleurs iront à l'enfer sur ceux que Dieu vous bénisse. Ivoiriens ou Ivoiriennes. Maintenant, je m'adresse à vous. Vous voyez, il y a toujours des têtes qui ont un esprit juda qui veut nous empêcher d'être mobilisés pour notre équipe nationale. Avec ou sans maillot, les stades seront pleins. Si tu n'as pas l'argent du maillot, paye ton tissu orange, ton tissu blanc, ton tissu vert. Faut coure ton boubou. Va au stade. Mais le premier jour du stade, c'est-à-dire lorsqu'on dit que les Ivoiriens vont sortir, il faudrait que le monde entier puisse voir en Côte d'Ivoire un peuple au début. Puisse voir en Côte d'Ivoire un peuple radicalement déterminé. A ne plus accepter que n'importe qui nous manque de respect. Et nous allons imposer le respect pendant cette Orcoupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire est la dixième puissance économique du monde, plutôt que de l'Afrique. Et pendant cette Orcane, nous allons démonter que nous sommes le pays le plus doux au monde. Et à partir de là, nous rencontrons cette Orcoupe d'Afrique. J'aimerais encourager toutes ces femmes, tous ces hommes, qui sont mobilisés pour la réussite de cette Orcoupe d'Afrique. Je leur dis quelque chose. Nous n'avons plus le choix. La bataille est engagée. Et nous sommes en guerre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je termine en donnant mon numéro de téléphone WhatsApp privé à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Les 2000 premiers Ivoiriens qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau. J'ai pris la décision. C'est vrai que le maillot coûte cher. Mais j'ai pris la décision d'offrir au moins dix maillots dans un tirage au sort à ces personnes qui ne peuvent pas s'en offrir. Je n'ai pas le choix. Je critique. Mais en même temps, je n'ai pas le choix. J'aime mon pays. Je me battrai pour avoir mon maillot. Parce que j'aime mon pays. Mais je critique parce que j'ai mal de ces dirigeants qui n'ont pas d'amour pour le peuple. Qui n'ont pas de pitié. Qui n'ont pas de compassion. Et qui ne savent pas expliquer. J'ai mal pour ces soi-disant influenceurs tels que Justin Gondo. Des petits libanais, des traites. Des petites traites. Qui sont allés limper l'argent au niveau du cocaine. Et qui viennent maintenant nous imposer ce qui est imposable. On honte à vous. Que Dieu vous maudisse. A bon entendeur. Je redonne mon numéro WhatsApp. C'est le 00337 65 28 15 01. Je répète encore. Le 00337 65 28 15 01. Vous m'envoyez un message du général. Je veux mon cadeau. Et je veux la prière des finances. Que Dieu vous bénisse. Le général a parlé. Shalom. Je m'envoyer des finances. Je vous m'envoyer. Je vous laisse. Merci.